Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir cette tenue modée, donc avec le torse invisible et la casquette et le pantalon en damier. Je vais aussi vous montrer comment avoir le sac de braquage si vous le voulez sur la tenue. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 600 abos. Sur ce j'espère que la tenue vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Ok les gars, donc comme je viens de dire vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées en faisant la manip. Donc les gars je vais vous expliquer maintenant comment ne pas perdre une de vos tenues. Donc moi par exemple celle que je veux pas perdre c'est celle-ci, donc celle avec le bob en damier et le gilet des boueurs. Donc ce qu'on va faire pour ne pas perdre la tenue c'est qu'on va juste l'équiper au début du glitch. Donc dès que vous avez équipé vos tenues vous allez tout simplement pouvoir faire start en ligne et là on va faire changer de personnage. Dès que vous serez sur le changement de personnage les gars c'est obligatoire. Votre personnage principal doit être à l'emplacement de gauche, du coup votre personnage secondaire à l'emplacement de droite. Donc si c'est bien le cas les gars on va faire modifier sur le personnage de droite. Donc s'il y a un petit message qui s'affiche pour copier le niveau 120 les gars vous acceptez le message. Puis là les gars, donc si vous avez un personnage homme de base on va tout simplement le changer en femme pardon. Puis du coup moi vu que je l'ai déjà en femme j'y touche pas. Puis on va faire sauvegarder et continuer. Donc une fois que les gars vous êtes avec votre personnage secondaire on va se diriger vers un magasin et on va tout simplement créer deux tenues. Donc aussi avant de commencer les tenues donc si vous avez des accessoires que ce soit des boucles d'oreilles, un collier ou autre chose vous allez devoir les enlever. Du coup les gars maintenant je vais vous montrer comment faire les deux tenues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok les gars donc une fois que vous avez fait cette tenue c'est nickel. On a fini avec la première tenue. Aussi vous pouvez mettre n'importe quelle chaussure pour la première tenue. Donc on va pouvoir se rendre vers le comptoir, faire flèche de droite et enregistrer la tenue au premier emplacement. Une fois que vous avez enregistré la tenue les gars on va pouvoir passer à la deuxième tenue. Donc on va commencer par la tenue. Deuxième les gars qui sont au sol de la tenue. Mon collier les gars se sont à cette tenue. On va pouvoir passer à la tenue. Les gars qui sont au sol du temps de le tombe. Et on va pouvoir passer à la tenue. On va pouvoir passer à la tenue. Sous-titrage ST' 501 ... 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